Musique Yo bro, en forme ou quoi, bien ou bien, ici Laurent le créateur des Forest Brothers J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que je t'ai totalement déterminé Ok, donc là on est à la maison, on est chez moi, dehors il fait froid, je peux te dire qu'au moment où je fais cette vidéo, il fait froid C'est bon, c'est pour ça que je n'ai pas fait une vidéo dehors Et puis, ça a gelé, donc c'est un truc de fou, les herbes normalement c'est vert, mais là c'est blanc, c'est un truc de malade Donc je fais cette vidéo tout simplement, je fais une petite vidéo tout simplement pour te dire plusieurs choses Donc déjà premièrement, si tu vois ma tronche pour la première fois, si tu vois ma tronche, je m'appelle Laurent, je suis le créateur des Forest Brothers Et je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour être en mode VIP et recevoir les prochaines vidéos Ensuite, si tu veux un indicateur ultra puissant, mais quand je dis ultra puissant, la plupart des formateurs n'ont pas cet indicateur-là Ou s'ils l'ont, c'est qu'ils ont envoyé une personne pour pouvoir le prendre et ensuite l'indiquer dans leur formation Mais en tout cas, nous les Forest Brothers, on a un indicateur ultra puissant et ultra efficace, d'accord Et donc, il va complètement changer ta vie, ta vie de trader, ça je peux te le garantir, c'est un truc de malade Donc si tu veux en savoir plus sur ce super indicateur qui est accompagné de la stratégie des trois crânes, ça va ensemble Donc je t'invite dès maintenant à aller en bas de la vidéo et de cliquer sur le lien pour obtenir cet indicateur Je vais parler dans cette vidéo tout simplement du thème de la peur Parce qu'en fait, il y a plusieurs peurs Il faut savoir une chose, il faut savoir qu'en général, tu as peur d'un danger En général, on a peur de quelque chose qu'on ne connait pas, on a peur d'un danger immédiat C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et on se dit, waouh, il faut qu'on... Soit tu attaques, donc la première réaction en fait, c'est la fuite Quand tu as peur, la première réaction, c'est la fuite Ça veut dire que tu fuis le danger, tu cours le plus vite possible, tu essaies de t'échapper, tu essaies de ne pas te faire avoir La deuxième réaction, c'est le combat Et ça m'est arrivé, alors je vais te raconter un petit peu cette histoire-là Mais c'est un truc de fou, c'est un truc vraiment qui m'est arrivé Je ne sais pas si je l'avais déjà raconté dans une autre vidéo Mais en tout cas, ce n'est pas grave parce que j'adore raconter cette histoire-là Parce que c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui m'est arrivée En fait, je n'habitais pas ici, j'habitais dans une autre commune À peu près de 6 000 habitants Et mon beau-frère m'avait prêté un vélo, c'était un vélo de course assez lourd Un vélo Peugeot, je me rappelle très bien Il était blanc avec des couleurs orange, rouge Donc j'avais ce vélo-là, il était très lourd Et donc je voulais aller chez les beaux-parents Et je savais que ça faisait à peu près une vingtaine de kilomètres Et je me dis, ok, je vais prendre le vélo et je vais faire une vingtaine de kilomètres Et je vais pouvoir aller chez les beaux-parents Mais avant, je me suis dit, je n'ai pas de casque Et donc je vais prendre une casquette avec une protection Tu sais, il y a une protection, une cote Je travaillais dans une usine pas très loin, là où j'habitais Et donc j'avais une protection, j'avais une casquette avec une protection Et donc je me dis, je vais prendre ça au moins Je vais prendre ça parce qu'au moins s'il y a les flics qui sont là Je leur dirais que je n'ai pas de casque, que j'ai ça, j'ai une protection Voilà, c'est ça que je me suis dit avant de partir Et donc je pars, je prends le vélo, je pédale, je suis content À cette époque-là, j'étais un peu plus sportif que maintenant Et, ben oui, j'étais plus jeune forcément Et donc j'y allais, j'y allais, j'y allais J'arrivais, je suis arrivé dans la ville de Jouani J'étais content, je faisais du vélo Vraiment c'était sympa Et puis je continue, je continue, je continue J'arrive dans des petites communes Donc je vous regarde aussi aux alentours Voilà, c'était vraiment sympa, en plus il faisait beau Et puis à un moment donné, il y a une grande montée Avec plein de sapins tout autour Que je connais très bien Et donc je prends cette montée-là Je pédale, je pédale, je pédale, je pédale, je pédale Et je suis à fond, tu vois, je suis à fond Je pédale, je pédale, je pédale Et à un moment donné, j'arrive vers le sommet de la montée Et j'entends POC, j'entends POC sur ma tête Et là tout de suite, je me dis C'est un merde, c'est un corbeau qui m'a tapé sur la tête Parce que je me suis rappelé tout de suite que j'avais un copain Qui lui, c'était un merde, il avait fait ça sur sa tête Et donc je me retourne en fait, je regarde en l'air Et ce que je vois, c'est absolument pas un corbeau mon gars C'est pas un corbeau, tu sais ce que c'est ? C'est une buse, un truc de fou Alors une buse, qu'est-ce que c'est pour ceux qui habitent en ville Et qui ne connaissent pas une buse ? C'est comme si c'était un aigle, tu vois ? C'est un aigle avec ses serres Je voyais ses serres venir vers moi Je voyais ses ailes, mais c'était immense L'oiseau était immense Et en fait, il m'avait donné un coup sur la tête En me prenant pour peut-être un lièvre ou un truc comme ça Peut-être qu'à la vitesse du vélo Et ma réaction, c'était Alors j'avais Donc la première réaction, c'est que j'ai eu peur D'accord ? J'ai eu peur Et donc, j'avais le choix Soit j'essayais de me barrer Ok ? Donc ça, ce serait une réaction normale Où on va se barrer Où on va, voilà, on essaie de fuir Ou soit, on se met en mode attaque Et moi, je n'ai pas choisi la fuite J'ai choisi le mode attaque Et je peux te dire que j'étais en garde comme ça Face à l'oiseau, un truc de malade Le truc, il était grand Et donc, j'ai jeté le vélo Je me suis mis en garde Comme si j'allais le boxer Un truc de fou Je ne sais pas comment j'ai fait Et l'oiseau, en fait Ce qui s'est passé C'est qu'il a vu que j'étais prêt à attaquer De toutes les manières J'étais prêt à attaquer de toutes les manières Là, j'étais vraiment en mode guerrier Et donc, il a vu ça Ce qu'il a fait C'est qu'il a commencé à battre des ailes sur place Tu vois Et il s'est barré Et il est allé sur un sapin Qui était plus loin A peu près, je dirais Aux alentours de 500 mètres Je crois qu'on c'est à 100 à 800 mètres A peu près Et donc, il est allé se poser là Et là, je me suis dit Mais ce n'est pas possible Je me suis fait attaquer par une buse Un truc de fou Un truc de malade Les buses, ce sont les oiseaux que tu vois Les grands oiseaux que tu vois Quand tu prends l'autoroute Et qui sont sur des piquets en général Et qui surveillent comme ça C'est ça les buses C'est les gros trucs, tu vois C'est ma stock Et je me dis C'est bizarre Pourquoi il m'a attaqué tout Et donc, je reprends le vélo Ok ? Je reprends le vélo Je reprends la casquette Enfin bref Je reprends le vélo Et là, l'oiseau Il revient à la charge Donc, il revient vers moi Donc, à ce moment-là J'étais encore sur le coup De la surprise de la première Tu vois, j'étais Mon sang, il avait quand même Un petit peu bouilli Donc, à ce moment-là Je rejette le vélo Au lieu de courir On va essayer de m'échapper Je rejette le vélo Et je me prépare encore à attaquer Et je l'attends vraiment Je l'attends Je suis sur place Je dis ok, il n'y a pas de problème Et là, l'oiseau Il voit que je suis en garde Et là, il commence à Et en fait, il ne revient même pas vers moi Il commence à battre des ailes Il voit que je suis en garde Il se dit là Pour lui, il s'est dit Il y a un danger J'ai intérêt à me calmer Et là, l'oiseau Il est revenu sur l'arbre Et j'ai repris le vélo J'ai surveillé l'oiseau Donc au fur et à mesure Je n'ai pas pédalé Au départ, je marchais à côté du vélo Et après, j'ai commencé à pédaler Je surveillais un petit peu mes arrières Et je suis rentré Chez les beaux-parents Et j'ai dit à mon beau-père Je me suis fait attaquer par une buse Un truc de fou Et lui, il ne m'a pas cru Il m'a dit C'est n'importe quoi, etc Personne n'a cru dans la famille Et après, une semaine après Ils ont constaté Qu'il y avait aussi des attaques de buse Dont un père et son enfant Se sont fait attaquer Quand ils étaient aussi à vélo Par une buse Et ensuite, j'ai vu sur TF1 Une émission Un agriculteur qui s'était fait attaquer Par une buse Lui, il avait eu moins de chance Parce qu'il avait vraiment eu Une grosse balaf Il est resté à l'hôpital A cause de ça Et il montrait justement La buse qu'il attaquait Il avait pris un casque Un gros truc de protection Et au moment où le journaliste regardait La buse, elle a attaqué encore de nouveau C'est un truc de malade Donc tout ça pour te dire quoi ? Tout ça pour te dire que La peur, elle peut prendre deux facettes La peur entraîne deux choses en fait La peur entraîne soit la fuite Soit tu fuis Devant la difficulté Devant le problème Ou soit tu es en mode attaque Donc c'est à toi de choisir À un moment donné Quand tu as peur Quand tu es en danger Tu as deux possibilités Rappelle-toi Tu auras deux possibilités Soit tu es en mode fuite Soit tu es en mode attaque Chacun a réagi différemment Mais c'est pareil aussi pour le trading Pour le trading Soit tu es en mode fuite C'est-à-dire que Tu laisses courir Tes pertes Ou tu ne prends pas le trade Ou bref tu fuis Ou tu es en mode attaque Ça veut dire que tu trouves une opportunité Tu sens que ton cœur bat Tu sens ta peur Mais tu es en mode attaque Ça veut dire que tu vas Au combat Et tu vas voir ce qui va se passer Donc ça c'est très important La plupart des traders Ont peur Et ils ne le disent pas Mais en fait La plupart des traders Avant de prendre une position Ils ont peur Ils ne savent pas Parce que c'est normal qu'on ait peur Parce que c'est l'inconnu On ne sait pas Si on va gagner Ou si on va perdre Et la plupart des gars Et la plupart des bros Ont peur de perdre leur cash Donc Soit ils ne prennent pas Soit ils ne prennent pas de position Ou soit Quand ils prennent une position Après ils la coupent trop rapidement Ou ils font n'importe quoi A cause de la peur Tout simplement C'est un système de fuite Mais Si tu Es en mode guerrier Tu te mets en mode guerrier Jusqu'au bout Et que tu tiens ta position Que tu es totalement déterminé Alors Il y a de fortes chances Que tu gagnes le combat Voilà ce que je voulais te dire A travers cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Je sais que c'était un petit peu long Avec cette histoire de buse Mais en tout cas C'était une histoire vraie Ça m'est vraiment arrivé Et c'est un truc de malade Alors La prochaine fois que tu prendras un trade Je pense que tu penseras à moi Si tu te diras Mais il est complètement cinglé Ce gars Il s'est fait attaquer Par une buse Un truc de fou Ouais Tu regarderas sur internet Tu verras ce que c'est une buse Et je peux te dire Que c'est vachement grand Voilà C'était Laurent Le créateur des Forest Brothers Merci d'avoir regardé cette vidéo Pense à cliquer sur le bouton S'abonner Active la cloche Si tu veux un indicateur Ultra puissant Ultra efficace Et qui te permettra d'arriver Sur le Forest Game En mode guerrier Face à tes peurs Va dans la description En bas de la vidéo Et clique sur le lien Pour accéder à la stratégie Des trois crânes Combiné avec Le super indicateur Un gros big up Un gros big up à tous les Forest Brothers Speed Sous-titrage ST' 501